Comment nettoyer, purifier et rééquilibrer notre karma La loi du karma dit que pour chaque action, il y a une conséquence. C'est la loi de cause à effet ou d'action et conséquence. Le karma peut se manifester pendant un cycle de la roue de la vie ou pendant le suivant. Pendant cette vie ou la suivante. Si nous continuons à faire les mêmes erreurs, nous continuerons à manifester les mêmes défis dans nos vies. Pour obtenir un bon karma, il est nécessaire de vivre selon le dharma. Le dharma a le pouvoir d'équilibrer et d'effacer le mauvais karma accumulé. En suivant les enseignements adéquats et les plus élevés, nous pouvons apprendre les leçons pour agir avec justesse, alléger notre fardeau karmique, équilibrer la roue karmique, orienter positivement notre avenir immédiat ainsi que nos vies futures. Il existe différentes manières d'accumuler le dharma et d'apprendre à minimiser le karma dans nos vies. Dans l'enseignement de ce jour, nous allons voir dix puissantes clés pour nettoyer, purifier et équilibrer notre karma. Comme en affaire, et dans la vie en général, celui qui a de quoi payer, paie et s'en sort bien. Celui qui n'a rien, paiera avec de la douleur. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Je suis Josébert de Fédéralitude La Communauté Je te souhaite d'être très attentif car l'enseignement d'aujourd'hui est très puissant. Tout d'abord, qu'est-ce que la purification? Une petite question. Est-il préférable vider les ordures de sa maison régulièrement ou attendre tous les trois mois pour vider ses poubelles? Je pense que la réponse est évidente. Il vaut mieux faire les choses régulièrement que de les faire occasionnellement lorsque la situation devient intenable. C'est valable pour l'étudiant qui doit apprendre ses leçons, l'employé de bureau qui doit organiser ses dossiers ou le cultivateur qui doit désherber son champ. Il en est de même pour la purification du karma dans les philosophies orientales comme le bouddhisme. La purification est une pratique régulière qui vise à éliminer le karma négatif créé pendant la journée pour éviter son accumulation. Pour purifier le karma négatif, pour éviter de subir l'effet du karma immédiat, nous devons générer de manière régulière du dharma. Ce dharma, ou bon karma, est généré en faisant des actions positives, vertueuses, bienveillantes, altruistes, charitables, désintéressées au bénéfice des autres. Mais le dharma est aussi généré à travers des actions qui assainissent nos intentions et permettent d'éliminer tous les obstacles de notre esprit, comme le repentir, la prière, la méditation. Puisque nous n'avons pas un contrôle direct sur notre passé ou notre avenir, le plus simple est d'apprendre à créer le bon karma dans le moment présent, dans cette vie. Et les résultats positifs sont immédiats, pour soi et pour les autres. Examinons maintenant les dix puissantes clés pour nettoyer, purifier et équilibrer notre karma. Clé numéro 1 Comprendre la souffrance Quand les gens se trouvent devant une situation amère, leur premier réflexe est le déni. Ils disent qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils sont innocents, que les méchants ce sont les autres. On ne modifie pas le karma avec de telles protestations. Il se peut que, malgré tous tes efforts pour avoir un bon karma, des choses négatives t'arrivent. Que ta vie ne soit pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu. Tu te demandes à quel moment tu pourras enfin trouver la libération, la joie, le bonheur, la paix profonde. La souffrance est le résultat de nos propres actions au karma et n'est pas une punition imposée par qui que ce soit. Nous souffrons parce que nous avons commis de nombreuses actions nuisibles dans le passé ou dans des filles antérieures. Par exemple, selon la loi du karma, des actions telles que séduire le partenaire d'une autre personne ou monter ses amis ou ses travailleurs contre elle peuvent engendrer des souffrances comme celles de devoir se séparer soi-même de sa famille et de ses amis. En raison de nos actions ou de notre karma, nous renaissons dans ce monde impur et pollué et rencontrons sans cesse des problèmes et des difficultés. Au lieu de chercher à comprendre, nous nous enfermons dans les perturbations mentales qui empoisonnent notre vie, comme la haine, la colère, l'ignorance et l'attachement. De ce fait, le karma est un grand professeur car il nous aide à prendre conscience des actions que nous commettons. Comme il agit sous forme d'expérience, nous devrons faire l'expérience des effets de nos propres actions. Pour t'aider à visualiser le mécanisme du karma, imagine une balance qui symbolise la loi du karma. Les bonnes œuvres sont mises sur le plateau droit de la balance cosmique et les mauvaises sur le plateau gauche. Le karma dépendra de leur poids respectif. Si j'ai accumulé une action particulière, personne d'autre ne fera l'expérience de son résultat. Si j'ai accumulé des actions négatives, je connaîtrai la souffrance. Si j'ai accumulé des actions positives, je connaîtrai le bonheur. En faisant l'expérience de ce résultat particulier, en ce moment, je me libère de beaucoup de karma négatif accumulé dans le passé. Chacun de nous doit assumer les choses qui se produisent dans sa vie. C'est pourquoi il est très important de ne pas passer un seul jour sans purifier le karma négatif que nous avons accumulé pendant cette journée. Le karma est une médecine qu'on nous applique pour notre propre bien. De ce fait, les moments difficiles nous offrent l'opportunité d'effacer le karma négatif et d'avancer vers notre évolution, vers l'illumination. Clé numéro 2 Ouvrir notre conscience Le karma est créé au niveau de notre mental, à travers lequel nous fabriquons des pensées négatives. Il y a des expressions à travers lesquelles on peut voir clairement que nous générons du mauvais karma. C'est par exemple le cas de celles qui sont porteuses de colère, de frustration, de réjet, telles que je déteste ceci, je n'aime pas cela, j'ai peur de ceci, je suis ennuyé par cela. C'est aussi le cas pour celles qui portent la cupidité. Je veux posséder ceci, je veux encore cela. Ce ne sont là que quelques exemples. Si nous ne maîtrisons pas notre esprit, nous ne pouvons nous empêcher de fabriquer du mauvais karma. Vivre aveuglé, les yeux fermés, nous condamne énormément à créer sans cesse du mauvais karma. Or, notre existence a un but plus important, d'où la nécessité d'ouvrir notre conscience. Et pour cela, chaque circonstance, positive ou négative, a une fonction importante à remplir. Prendre conscience de cela nous donne une perspective et nous aide à avancer dans cette vie. Si tu veux garder ta conscience ouverte, la pratique dite des quatre efforts suprêmes permet de s'assurer un bon karma. Elle consiste à observer ton esprit en suivant ces quatre étapes. En ne permettant pas à une pensée négative de naître dans ton esprit. En ne laissant pas une pensée négative déjà apparue de s'installer. Puis, en encourageant l'apparition des pensées positives. Et enfin, en entretenant les pensées positives déjà apparues. En gardant ton esprit en alerte, tu purifieras constamment ton karma. Clé numéro 3 Laissez tomber la culpabilité. Nous avons vu qu'à l'échelle temporelle de notre vie actuelle, notre passé, notre présent et notre futur sont liés. Que la loi du karma régit toute notre vie selon un mécanisme qui associe une conséquence à toute action ou encore un effet à toute cause. N'importe quel acte de notre vie, bon ou mauvais, a des conséquences. Tout ce dont nous souffrons dans cette vie a un lien avec quelque chose que nous avons semé dans le passé. En entrant dans les profondeurs de la loi du karma, on a appris que notre conscience n'est pas physique, mais immatérielle. Elle n'a pas surgi du néant et n'a pas de fin comme notre corps physique. Par conséquent, notre existence actuelle n'est pas notre seule existence. Notre conscience actuelle est le résultat de nos consciences antérieures. Notre propre conscience est donc continue et liée à la loi de cause à effet, à la loi d'action et conséquence. Lorsque nous comprenons que tout est une leçon et que la loi du karma nous fait cultiver ce que nous avons semé, la culpabilité ne doit plus avoir sa place dans notre vie. Cela nous aidera à assumer le pouvoir de contrôle que nous avons réellement sur nos vies et améliorera notre relation avec les autres. Il est inutile donc de blâmer les autres pour les choses qui nous arrivent. Ce qui est fait est fait. Les conséquences des actions que nous avons posées vont se manifester qu'on le veuille ou pas. Cela ne sert à rien de se focaliser sur ce qui est passé. Se culpabiliser et se lamenter est un poison pour nous-mêmes. La bonne attitude à avoir est d'assumer que ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons posé comme acte dans le passé et surtout d'améliorer nos actions à venir. Ainsi, nous contribuons à purifier notre karma. Clé numéro 4 Respecter les autres et soi-même Nous sommes tous dans un chemin spirituel. Nous avons fait des erreurs, nous avons appris et nous avons échoué à de nombreuses reprises. Quel que soit le comportement des autres à notre égard, apprécions le fait qu'ils sont aussi notre occasion de rédemption. Évitons de blesser les autres en paroles et en actes, de dire du mal de quelqu'un dans son dos, de mentir et de trahir. Chaque chose que nous faisons en cet instant aura une conséquence tôt ou tard. Abandonnons les méchancetés, faisons preuve d'amabilité et limitons les jugements vers nous-mêmes et les autres. Si nous choisissons de faire le mal, la seule personne qui perd à vraiment le prix, ce sera nous-mêmes. Respecter les autres consiste à comprendre qu'on est tous pareil, issus de la même souche, originaire. Être bienveillant et respectuant vers soi-même et les autres permet de purifier son karma. Le positif attire le positif. Clé numéro 5 Cultiver l'humilité et le pardon L'orgueil endurcit notre cœur et nous coupe de la possibilité du pardon. Or, le pardon est un grand pansement qui nous libère et nous aide à cicatriser nos blessures. En analysant tout en perspective et en comprenant avec humilité que nous faisons tous partie d'un tout, nous comprenons que nous sommes passés et que nous passerons par les mêmes étapes que les autres. Il n'y a pas d'êtres meilleurs que les autres. Certains ont simplement plus d'expérience que d'autres. Ceux qui nous ont fait du mal sont avant tout confrontés à leurs propres leçons mais ils croisent notre chemin afin de permettre à notre karma de se réaliser. Par exemple, si une personne souffre dans son foyer, elle doit multiplier l'humilité, le pardon, la patience, la sérénité, ne pas répondre à de mauvaises paroles, ne pas tyranniser son prochain, savoir comprendre les défauts des autres. C'est ainsi qu'elle paie son karma. Soyons humbles, pardonnons et oublions. Laissons les autres apprendre leurs leçons pendant que nous apprenons les nôtres. Pratiquer le pardon nous permet de purifier notre karma et nous libère. Clé numéro 6 Servir l'humanité Toute action qui profite à l'individu, à son entourage, à sa communauté ou à l'humanité en général est considérée comme un dharma. Elle génère un bon karma. Or, que remarque-t-on ? Les gens savent se servir pour satisfaire leur propre intérêt. Mais, lorsqu'il faut servir l'intérêt général, ils deviennent réticents. Ils développent des stratagèmes pour tricher, pour tirer un profit au dépens des autres. En agissant ainsi, on établit des règles, des pratiques qui desservent l'humanité. Selon la loi du karma, à celui qui fait du bien, sa bonté reviendra tôt ou tard, en bien. À celui qui fait du mal, sa méchanceté lui reviendra aussi d'une manière ou d'une autre. Pourquoi donc ne pas faire le bien ? Il n'y a aucun doute que l'ignorance a sa cause dans la misère humaine. Les beuveries, la luxure, la violence, l'adultère, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise sont des conséquences de l'ignorance des lois du karma. Si tu veux recevoir, commence par donner. Si tu veux une famille généreuse, empathique, respectueuse, commence par pratiquer la générosité, l'empathie, le respect. Prenons par exemple un sujet complexe au plan karmique, la maladie. Il est rare dans la vie de voir un malade se préoccuper de la guérison des autres. Au contraire, il a tendance à s'enfermer dans son propre cercle. Or, au contraire, pour purifier son karma, un malade devrait se préoccuper des autres malades, consoler les affligés, faire œuvre de charité, aider ceux qui ne peuvent payer les soins, offrir des médicaments. Il peut aussi créer, rejoindre ou soutenir une association qui agit auprès des malades. Dans le cas où le malade ne peut le faire, ses parents devraient le faire en son nom. En agissant ainsi, le malade ou son entourage servirait l'humanité et réglerait son karma. La générosité, la gratitude et la gentillesse envers les autres sont la voie du dharma qui purifie le karma. Clé numéro 7. Appliquer les quatre pouvoirs de position. Il existe quatre pratiques qui sont de véritables pouvoirs pour purifier le karma. Ces quatre pouvoirs de position au karma négatif sont la répentance, le refuge, la rémédiation et la décision. Premièrement, la répentance. La répentance est différente de la culpabilité. La culpabilité est plus émotionnelle. C'est lorsque nous nous sentons mal parce que nous avons fait quelque chose et que nous nous punissons pensant que nous sommes une personne horrible. La culpabilité est similaire à ce que nous ressentirions si nous ingérions quelque chose de toxique sans nous en rendre compte. La répentance n'est pas émotionnelle. Elle est plus rationnelle, plus raisonnable et provient de la compréhension du karma, de la croyance en lui et de son acceptation. Dans la répentance, nous comprenons que nous avons fait des actions qui ont laissé des empreintes dans l'esprit et que les expériences que nous vivons sont les conséquences de ces actions qui ont fini par mûrir. Par la répentance, nous purifions notre karma. Deuxièmement, le refuge. C'est une attitude ou un état d'esprit qu'utilisent les personnes qui ont confiance en certains maîtres de sagesse et de lumière qui existent dans le monde invisible. Par exemple, Bouddha, Jésus, Krishna et bien d'autres. Ils sont d'accord avec eux, ils croient en leur enseignement, ils se fient à leur signe et à leur aide. Troisièmement, la remédiation. Il s'agit de faire quelque chose de positif ou de vertueux pour neutraliser le karma négatif. On peut faire des choses vertueuses traditionnelles comme réciter des prières ou des mantras, méditer sur l'amour bienveillant ou d'autres aspects. En général, il faut faire des choses positives qui profitent aux autres. Des actions caritatives, des dons à une organisation caritative, des services désintéressés, des actes altruistes. Tout cela contribue à purifier le karma. Quatrièmement, la décision ou résolution ou détermination. Une des caractéristiques du karma est qu'il s'accumule. Si tu fais quelque chose de négatif un jour et que tu ne le purifies pas, le jour suivant, il reste présent. Le pouvoir de la décision consiste à prendre avec détermination, en toute conscience, la résolution de ne pas répéter certaines actions à l'avenir, de réduire le nombre de fois où nous les faisons. C'est un pacte que nous signons avec nous-mêmes et nous nous engageons à le respecter. À travers ce pouvoir, la décision, on décide de reprendre le contrôle de sa propre vie, de considérer nos échecs comme des leçons et de surmonter nos blocages, nos doutes, nos craintes, nos peurs. Au fur et à mesure, on crée du dharma, on purifie notre karma. Clé numéro 8 Respecter les 5 maximes du karma. Comme nous l'avons déjà dit, afin de diminuer notre karma, nous devons être dharma. Les actions bienveillantes et altruistes qui profitent à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes, c'est ce que nous enseignent les 5 maximes du karma. Première maxime, ne pas tuer. C'est le principe de base. Nous faisons tous partie du même univers. Nous partageons la même énergie. Nous sommes un tout qui a été artificiellement séparé par la création d'identités fictives, d'égo. Lorsque cette maxime est appliquée, elle ne s'applique pas seulement aux êtres humains, mais à tous les êtres sensibles de la planète, aux animaux, aux insectes, etc. Ce précepte va au-delà du simple fait de ne pas tuer d'autres vies. Cela signifie également respecter la vie, la défendre, faire ce que nous pouvons pour éviter toute forme de souffrance à ce qui nous entoure. Deuxième maxime, ne pas voler. L'ambition est la source de l'insatisfaction, car nous n'aurons jamais tout ce que nous voudrions et s'obstiner nous fait négliger notre spiritualité. Le vol cause de la souffrance aux autres et est préjudiciable aux voleurs. Cette maxime s'applique également à toute activité où l'on peut facturer plus pour quelque chose qui coûte moins. Ne pas voler s'applique également à la nature. Les ressources de la terre doivent être utilisées de manière respectueuse et écologique. Tout tabu est interprétée comme un vol et implique les mêmes problèmes que le vol de la richesse de quelqu'un. Troisième maxime ne pas mentir Les mensonges et les ragots sont des sources de douleur. Pour être dans le dharma, nous devons nous abstenir de mentir. En cherchant à accéder à la vérité suprême qu'est l'illumination, le mensonge entrave cette voie. Il y a aussi le concept de dire la vérité, celui d'aider les personnes dans le besoin, à trouver le chemin de leur spiritualité, à mettre fin à l'ignorance et à se libérer de la douleur. Maxime numéro 4 Ne pas avoir une vie sexuelle inappropriée. L'objectif est de ne pas faire de mal. L'idée de base est que la sexualité est une démonstration d'amour pour l'autre et non une satisfaction de soi. Avoir des relations sexuelles avec une personne mariée par exemple peut causer de la douleur. Nous devons donc l'éviter. Nous devons tout aussi rejeter toutes les pratiques qui impliquent une exploitation quelconque liée à la sexualité comme la pornographie, la prostitution, la pédophilie, etc. Cinquième Maxime Ne pas abuser de substances toxiques. On est tous conscients que l'abus de certaines substances comme l'alcool ou le tabac ou la consommation des drogues peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour notre esprit et notre corps. Pour atteindre un état de conscience plus élevé que d'habitude, outre la pratique de la méditation, nous devons également avoir un esprit et un corps détoxifiés. La consommation de substances toxiques rend notre corps malade et intoxique notre esprit. Cela conduit à la souffrance. Appliquer les cinq Maximes du Dharma permet clairement de purifier notre karma. Clé numéro 9 Consacrer du temps et du dévouement Dans le bouddhisme, on distingue huit vents mondains ou profanes appelées occupations mondaines ou dhammas en langue pâlie. Ils représentent des pères d'opposés qui nous maintiennent prisonniers dans une vision du monde très limitée. Ces huit dhammas sont le gain et la perte, le compliment et la critique ou la louange et le blâme, la célébrité ou renommée et la mauvaise réputation, le bonheur et le malheur. Ce sont des éléments d'un cycle interminable de haut et de bas qui soufflent comme des vents sans substance, tantôt dans une direction tantôt dans l'autre. Il est futile de tenter de fonder une estime de soi sur ces vents mondains. Au contraire, il nous pousse sans cesse à fabriquer du mauvais karma basé sur nos tendances au désir et à l'aversion. Si nous voulons reprendre le contrôle de notre vie et générer un karma positif, la méditation, la contemplation et la prière sont d'excellents moyens pour donner à notre esprit la clarté qui permet de voir ces tendances en nous et d'agir en conséquence. Clé numéro 10 Vivre une vie éveillée. Nos pensées, nos paroles et nos actions créent notre réalité. Vivre une vie éveillée est l'assurance que tout ce que nous faisons est fondé sur une pensée et une intention juste. Chaque fois que nous nous rendons compte que nous produisons de la négativité, posons-nous la question « Pourquoi est-ce que j'éprouve le besoin d'une impulsion négative ? » Remercions alors notre conscience de nous avoir fait prendre conscience de cette négativité à temps. Pour annuler cette négativité, deux actions sont possibles. Premièrement, envoyer de l'énergie d'amour à nous-mêmes et à l'autre personne ou à la situation impliquée dans la négativité. Deuxièmement, adopter une nouvelle pensée ou action qui est positive et pure. Il serait très positif de réaliser ces deux actions régulièrement car nous créons très probablement un karma négatif chaque jour. Concluons. Le Bouddha a fait la métaphore suivante. Si tu mets une cuillérée de sel dans un verre d'eau, cette eau devient très salée et difficile à boire. si tu mets la même cuillérée de sel dans le gange, cela ne changera pas le goût de l'eau de ce fleuve. C'est exactement la même chose avec le karma. Si tu crées du karma négatif et que tu as seulement une bouteille de bon karma, les effets du karma négatif seront catastrophiques. Mais si tu as un lac de dharma, de bon karma, les effets du mauvais karma seront imperceptibles. Il vaut donc mieux produire et avoir du dharma en abondance que l'inverse. Ainsi, connaître et comprendre la loi du karma et le dharma est un grand pas dans notre évolution. Ce sont des outils dont nous avons besoin pour nous libérer de la souffrance, élargir notre conscience et faire de nos vies des moments de paix, de félicité et de bonheur. C'est pour cette raison que nous devons vivre pleinement conscience de nos pensées, sentiments et actes. Merci à tous ceux qui ont suivi et écouté cette série d'enseignement sur le karma que ces enseignements puissent vous aider à vous améliorer, à vous transformer, à vous amener vers la compréhension, l'épanouissement et l'accomplissement de votre vie. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ton inspiration. Merci et à bientôt pour un prochain enseignement sur fédéralitude la communauté. C'était ton ami José de la sauvette. C'est beau Sous-titrage